Salut à tous c'est Inokstars et dans cette vidéo nous allons voir tous les skins de la nouvelle mise à jour. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le like et l'abonnement, ça m'aiderait vraiment à continuer les vidéos noms comme ça. Cette vidéo a été tournée sur une version de Brawl Stars en avant première, donc je vous prie de ne pas divulguer le nom dans l'espace commentaire. Sur ce, c'est parti ! Donc là on va aller dans le catalogue et on va partir dans la catégorie nouveauté. Donc voilà, là il y a Berry, donc Berry qui est sorti sur le jeu à l'heure actuelle. Donc voilà Berry, avec du coup son icône de joueur, c'est une sorte de fer à cheval. On a Clancy, on dirait le personnage de Bob l'Éponge, voilà, mais ultra cheaté. Et son icône de joueur, on dirait vraiment une pizza. Donc là je vais vous présenter un peu les skins rares, il y en a que deux, comme vous pouvez le voir, 68 sur 78. Donc voilà, un petit chromat de Berry en 49 gemmes. Donc si vous avez des gemmes que vous savez pas quoi faire, que vous adorez Berry, bah voilà. Et après il y a un autre petit chromat de Clancy, donc voilà, I Stay Clancy. Un peu comme Berry, 29 gemmes, voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez. Donc au niveau des skins super rares, on a les skins classiques, avec Boomer Dynamic, avec le chapeau jaune. Donc on va le prendre, voilà. Donc c'est un peu pareil, mais sachant que Boomer Dynamic normal, il est épique, avec pas trop d'effet, donc voilà, bof. Après des petits brocs, donc ça, il est assez stylé, pour le coup. Je préfère sa chromat que son skin original. Après Reload the Ricochet. Ok, mon accent il est un peu désastreux, mais voilà. Donc on le prend aussi, je préfère l'original cette fois. Chez les shérifs, je préfère celui-là, de loin. Vraiment très beau skin. Donc je crois qu'on a son émote pouce bleu avec. Donc voilà, parfait, son émote pouce bleu. Au niveau des skins Pain Brawl, il y a le skin de Bonnie Tentacule. Donc il est vraiment très stylé, d'ailleurs je l'ai acheté sur mon compte. Et on a aussi le skin de Jackie. Donc on va le prendre tout de suite. Voilà, assez stylé, pareil, 79 gemmes, ça vaut vraiment le coup. Avec sa petite émote animée. Donc après on passe au chromat. Donc on a Franck des Cavernes, qui a reçu sa chromat. D'ailleurs, très stylé, pareil, ça vaut plutôt 149 que 79 gemmes. Et après on a le skin de Bull Viking, le chromat, pareil. Donc voilà, je préfère celui-là qu'à celui d'avant. On enchaîne avec le skin d'Angelo Dionysos, sur le thème de la mythologie. C'est le seul skin super rare justement sur ce thème. Donc celui-là, vraiment, vraiment une pépite limite. Il vaut 200 à 300 gemmes. On va je penser sur les skins épiques. En premier temps, sur les skins super cellemake. Avec le skin de Ambre Bubble Swabble. Donc vraiment stylé le skin. Ensuite, le skin de Monsieur Dragon Free. Donc un skin de Monsieur M. Pas mon préféré, je vous avoue. Mais quand même stylé. Ensuite, les skins pirates. Avec Barley Pirate. Donc un skin vraiment incroyable. Regardez un peu. Avec son manteau, sa bouteille. Vraiment stylé. Le meilleur skin de la saison pour moi. Médor Chien des Mers. Incroyable skin. Meilleur même que Médor Ronin. Avec normalement sa petite danse du coup. Et peut-être une petite emote. Voilà. Après Doug Manward. Donc le Manward, c'est je crois une sorte de poisson. Mais en tout cas, il fait référence à Barbe Blanche de One Piece. J'ai vraiment l'impression. Regardez un peu. Donc au niveau des skins du pass. On a les skins Jellyfish Sandy. Donc on a les 3 chromas. Donc regardez. 1, 2 et 3. Voilà le Néon est vraiment mon préféré je pense. Avec 3 emotes. Donc voilà un peu. Ensuite, on a les skins 2MZ. Donc pareil, 3 chromas encore. Donc la rouge. Voilà comme ça. La bleue. Donc Saphir Ruby. Et le normal. Donc violet un peu. Méduse. Donc on enchaîne après avec les skins un peu aquatiques. Avec le Gale Shell Blaster. Donc stylé. A mon avis, Ingame il est incroyable les gars. Pépite sa skin. Sa petite danse. Si il touche la barbe. Tranquille. Après le petit skin de Wally. Pas vraiment le meilleur. Je préfère Wally Lunaire. Mais il est quand même stylé. On va pas se mentir. Il est stylé. Et un autre des meilleurs skins de la saison. On enchaîne avec. Shellistair les gars. Le remodel de Shellistar. Enfin plus que ça chroma. Mais quand même voilà. Une sorte de remodel. Skin épique. Qu'on pourra débloquer dans les mégabouettes. Pépite. Et je crois qu'on accueillera aussi. Mélodie Arpie. En couple stars cette saison. Qui est sorti. Alors je vous parle. Sur le jeu. Et je crois qu'il est l'heure. De passer au skin mythique. Au niveau des skins mythiques. On accueille. Piper Athena. Donc elle est vraiment stylée. Celle là. Elle vaut vraiment 200 j'aime. Regardez moi. Sa petite danse. Son parapluie. En bouclier. Vraiment stylé. Ensuite. On enchaîne avec Bulbinotaur. Qui est vraiment. Aussi hyper travaillé. Hyper stylé. Regardez moi. Ce skin. C'est une piépite. Ensuite. On enchaîne sur le skin de RT Poseidon. Celui là. Il n'a pas sa place dans les skins. A 200 j'aime pour moi. Et j'aurais préféré voir. Le skin d'Angelo Johnny Zos. Dans cette catégorie. Et comme aucun skin légendaire. N'est sorti cette saison. Nous passons directement. Au skin super charge. Avec les 3 skins de Ricochet. Le skin de Ricochet. Souverain des j'aime. Qu'on peut voir. Juste ici. A l'écran. Avec sa touche de doré. Et de violet. Il est vraiment très stylé. Après. On a Ricochet. Souverain tout court. Donc. Voilà. Là. Il est aussi très travaillé. Pour voir des j'aime sur lui. Il est vert et doré. Avec toutes ses emotes. On pourra les avoir dans les méga boîtes. Ensuite. On enchaîne avec Ricochet. Souverain des blinks. Et c'est peut-être l'un des meilleurs. Regardez. Il est très 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 stylé. Je vous laisse me dire en commentaire. Lequel des 3 vous préférez. C'est déjà la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de faire comme MrBeast qui vient de s'abonner à la chaîne. Ça me soutiendrait énormément afin que je puisse devenir Supercell Creator. Salut !